Notre entreprise est composée de 1 700 collaborateurs et est active dans trois segments d'activités importants qui sont le transport routier, la logistique et l'activité maritime, soit en overseas, soit en transport de conteneurs. En termes de transport routier, notre activité occupe 1 100 tracteurs, 2 600 remorques avec un choix très diversifié de remorques et un parc sur le plan des warehouse pour la logistique de 260 000 m² bâti et de 25 000 m² de plateformes pour faire du cross-locking et du stockage de conteneurs sur le port d'Anvers. Sous l'impulsion directe de notre président Roland Jost, il faut dire qu'il y a beaucoup de dynamisme dans l'entreprise et que l'actualité des 12 derniers mois a été assez importante. D'une part, en termes de transport routier, nous avons fort avancé sur le transport upstream et downstream à destination et départ des aéroports européens, mais aussi dans le transport express au travers du rachat et à l'intégration de la société CPL Trans à Zaventem. En termes de logistique, nous avons augmenté nos surfaces de 300 000 m² en termes de warehouse et de parking, principalement sur deux régions. La première, la région liégeoise où nous sommes déjà très actifs et une seconde région où nous n'étions pas actifs et où maintenant nous avons une implantation de 22 hectares, la région de Mons, plus précisément à Glin. Grandir n'est pas, je ne pense pas pour notre président, un objectif en soi. Je pense que l'objectif et la ligne de conduite qui nous est donnée, c'est plutôt de correspondre réellement aux besoins de nos clients, sachant qu'on a une stratégie de relation basée sur du long terme avec nos clients et que la volonté du groupe, c'est de continuer d'une part à répondre aux besoins, à travailler au maximum au quotidien de façon à améliorer la prestation de service et faire en sorte que la qualité puisse encore renforcer nos liens avec nos clients.